Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Territorial. On va voir ensemble les principaux sujets d'actu sur ce mois de mars 2023. Et on commence bien évidemment avec la réforme des retraites. Alors, je vous passe les détails de la construction et du passage en force du gouvernement sur cette réforme. Le texte a été discuté au Sénat, adopté au Sénat, puis en commission mixte paritaire. Et puis, finalement, on a eu ce fameux 49-3. Mais je vais revenir sur quelques éléments intéressants, notamment pendant le débat au Sénat. On a eu une intervention de Bruno Rotaio sur le fait de lancer éventuellement une réflexion sur la capitalisation dans notre système de retraite. Aujourd'hui, on est quand même très majoritairement sur un système par répartition. Même si ce n'est pas du 100% répartition, on a un tout petit peu de capitalisation. Mais c'est vraiment pour certains régimes particuliers. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on soit dans un régime par capitalisation ou même mixte comme aux Pays-Bas. On est vraiment sur le modèle français traditionnel de la répartition. Mais on a les Républicains au Sénat qui ont demandé à l'exécutif de travailler sur cette éventualité, d'insérer une vraie part de capitalisation au système des retraites. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo short sur ce système, rapidement, ça veut dire qu'en gros, le montant des pensions, il serait en partie fixé par les performances financières des investissements passés. Donc, grosso modo, une partie des cotisations partent dans les investissements financiers en bourse. Et en fonction des performances sur les marchés financiers, eh bien, on touche plus ou moins de pensions. Et puis aussi, il y a une différence philosophique entre la capitalisation et la répartition. La capitalisation, on cotise pour soi-même plus tard, alors que la répartition, on cotise tout de suite pour les retraités actuels. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de passer d'un système à l'autre. L'idée, c'est de faire une sorte de système un peu mixte, un peu à la hollandaise. Et ce que nous disent certains défenseurs de cette thèse, c'est qu'il y a déjà de nombreux Français qui convertissent leurs revenus en capital. On a en France 1876 milliards d'euros de placements en assurance vie. On a également 57% des Français qui sont propriétaires de leurs logements. Bref, on a déjà, individuellement en tout cas, pour certains Français, cette volonté de capitaliser pour leur retraite. Et donc, ce que nous disent ces sénateurs, c'est que l'idéal, ce serait d'avoir une part par répartition, qui garantirait une retraite de base, donc exactement comme les Hollandais, et une part de capitalisation qui permettrait à tous de profiter de la croissance et de la richesse économique. Sauf que, bien sûr, on a des opposants à cette vision. Et notamment, la gauche dit que c'est une sorte de cheval de troie. Cheval de troie au sens où ce serait une porte ouverte pour les fonds de pension privés, comme BlackRock, par exemple, et comme d'autres, il y en a aussi des Français, pour qu'ils se gavent, entre guillemets, sur le dos des cotisants. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question, c'est que tout le monde ne peut pas capitaliser. On a notamment une sénatrice de gauche qui nous dit que, enfin, qui pose la question un peu de façon rhétorique. Est-ce que vous pensez véritablement que les caissières, les aides à domicile, les petits smicards sont dans la capitalisation ? Bon, évidemment, la réponse est non. Donc, même si pour l'instant, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du package de la réforme des retraites, on voit que l'idée de la capitalisation commence à faire son chemin. Et pour une prochaine réforme, ce sera peut-être un des éléments. Sur cette réforme des retraites, toujours, là, on est rendu à l'attente du retour du Conseil constitutionnel, avec la question, est-ce que le texte peut être censuré par le Conseil ? Le retour qu'on a de plusieurs juristes, c'est qu'a priori, une censure partielle du texte serait probable, notamment parce qu'on a ce qu'on appelle des cavaliers budgétaires qui menacent toutes les dispositions hors du champ financier, ce qu'on nous dit ici. Rappelons que le but du Conseil constitutionnel n'est pas de censurer de façon politique, parce qu'il ne serait pas d'accord sur la réforme, mais le but est plutôt de censurer les dispositions qui sortent des domaines prévus par les textes. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a toujours pas le retour du Conseil, mais on l'attend, et bien sûr, c'est quelque chose que je vais relayer sur mes réseaux. Et enfin, un dernier article sur la réforme des retraites, donc un édito sur la Gazette, qui nous dit que la territoriale, c'est un peu le parent pauvre de cette réforme des retraites. Alors il y a beaucoup de perdants, y compris, et beaucoup d'ailleurs dans le privé, mais dans la territoriale, on pourrait faire le même constat, dans le sens où on a quand même 75% d'agents de catégorie C, dans la fonction publique territoriale, contrairement à l'État où le chiffre est beaucoup plus faible, et ces postes sont très souvent concernés par l'usure professionnelle et les inaptitudes. On pense par exemple aux ATSEM, qui sont pendant des années et des années le dos courbé en deux à portée des enfants, notamment, entre autres tâches physiques. On pense aux agents techniques aussi, qui doivent manier des outillages lourds. Bref, on a quand même beaucoup de pénibilité dans la fonction publique territoriale, mais celle-ci n'est pas reconnue comme telle, du moins officiellement, puisque ces métiers ne sont pas dans le cadre de la pénibilité officielle, avec des éventuelles retraites plus tôt. Donc c'est assez inquiétant quand même avec cette nouvelle réforme, notamment sur le côté prévention, dont le gouvernement avait parlé. Pour l'instant, on n'a rien de concret sur ça au niveau de la territoriale, contrairement au métier du médico-social. Donc voilà, pour l'instant, c'est quand même assez inquiétant. Ensuite, autre thématique qui ressort au mois de mars, c'est le côté environnemental. Et notamment, on revient sur le fameux ZAN, le zéro artificialisation nette, avec le Sénat qui a adopté un texte pour corriger la loi climat. Alors juste pour remettre un peu de contexte, la loi climat-résilience, ce qu'on nous dit ici, pose deux principes majeurs. D'abord, le fait de réduire de moitié l'artificialisation des sols par rapport au niveau de la décennie 2011-2021 pour la décennie 2021-2031. Donc en gros, on ralentit l'artificialisation des sols jusqu'à 2030. Et à l'horizon 2050, c'est même pas un ralentissement, ça doit être un arrêt des artificialisations. Ou alors, si on artificialise, il faut compenser. Et comment on fait ? C'est le fait d'avoir chaque nouveau sol artificialisé qui devrait être compensé par une renaturation d'un autre sol. Et là, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on considère comme artificialisé ou pas. Par exemple, est-ce qu'on compte les surfaces végétalisées, herbacées à usage résidentiel ? Ou dit autrement, les jardins des maisons individuelles ? Ou encore, vous savez, dans certains hameaux, dans certains quartiers, la mise en place de parcs, par exemple. Bon, est-ce que ça, ça compte comme de l'artificialisation des sols puisqu'on construit un nouveau quartier ? Ou alors, est-ce qu'on compte seulement les surfaces en dur ? Donc par exemple, dans le cadre d'une maison individuelle de 500 mètres carrés, un terrain de 500 mètres carrés, est-ce qu'on compte seulement l'emprise au sol de la maison, admettons, de 100 mètres carrés ? Ou est-ce qu'on compte les 500 mètres carrés complets, même s'il y a un jardin ? Eh bien, tout ça, ça paraît un peu technique, mais ça fait partie du cœur de la discussion et ça change beaucoup de choses pour les maires des communes, notamment dans le rural, pour savoir s'ils pourront développer leur ville ou pas dans le futur. Il y a évidemment d'autres questions que celle-ci, mais pour ça, je vous laisse aller voir l'article, qui est assez complet. Sur le ZAN, toujours, je vous ai aussi sélectionné un petit édito avec un jeu de mots que j'adore. Et en gros, l'idée, c'est que ce ZAN, il symbolise le casse-tête de la transition écologique. Finalement, tout le monde est d'accord sur le constat, tout le monde est d'accord aussi sur le fait qu'il faut agir, qu'on ne peut pas continuer sur ce modèle-là depuis 40-50 ans, mais c'est sur les moyens que le consensus reste introuvable. Par exemple, on nous dit que tout le monde est d'accord pour répondre aux inquiétudes du monde rural, qui craint d'être bloqué dans son développement, ce que je disais juste avant, mais par contre, il y a quand même beaucoup de critiques sur la règle du 1 hectare à artificialiser par commune, qui serait trop mécanique et contraire aux objectifs de la loi. Donc on voit dans la construction de ces lois, de ces nouvelles règles, que c'est vraiment compliqué. On a des injonctions contradictoires. En même temps, on a quand même des intérêts qui se contredisent. La croissance, c'est basé quand même sur la non prise en compte des enjeux écologiques. Aujourd'hui, on est confronté à ça, mais il ne faut pas sous-estimer non plus cette nécessité de développement des territoires. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de réponse claire du côté des politiques. Ensuite, toujours sur ce domaine de l'écologie, on a bien sûr des retours sur les méga-bassines en ce mois de mars, mais au lieu de revenir sur les articles polémiques, je vous propose un article sur vie publique qui vous propose 7 questions-réponses sur ces réserves d'eau pour l'irrigation. Et je pense que c'est intéressant si vous passez un concours, parce qu'on pourrait vous questionner là-dessus. Vous demandez par exemple tout simplement qu'est-ce que c'est une méga-bassine, à quoi ça sert ? Et j'entends beaucoup de gens qui disent que c'est un trou en gros qui est creusé et qui retient l'eau de pluie, alors que c'est quand même pas tout à fait ça. Techniquement, ce qu'on nous dit là, c'est que l'eau de ces bassins, elle est puisée dans les nappes phréatiques ou dans les cours d'eau, entre novembre et mars, pour remplacer les prélèvements l'été. C'est le principe de substitution. Et ça pose quand même des questions écologiques, au-delà bien sûr des violences qui ont eu lieu à Sainte-Solines par exemple. Mais bref, pour avoir un peu d'eau à votre moulin, sans mauvais jeu de mots, pour répondre à un jury, vous avez quand même pas mal de questions ici et leurs réponses pour être parés à toute éventualité. Et enfin, sur cet aspect partage de l'eau, écologie, etc., je vous ai sélectionné un petit article parmi tant d'autres au mois de mars sur la gestion de la sécheresse par les communes. Et par exemple, dans le Var et en Ardèche, on a de plus en plus de communes qui gèlent des permis de construire en raison de cette pénurie d'eau. Alors on nous donne ici un exemple concret, mais encore une fois, parmi d'autres, il y a eu plein d'articles dans la presse locale à ce niveau-là. Donc là, un terrain de 8400 m² qui devait accueillir 8 maisons. Mais finalement, le maire du village a décidé de ne pas accorder ce permis de construire jusqu'à nouvel ordre, par peur finalement de ne pas pouvoir assurer la gestion de l'eau pour ses nouveaux habitants, parce qu'il y a déjà des problèmes d'approvisionnement pour les habitants déjà sur place. Donc en attendant de trouver d'autres sources d'approvisionnement en eau, eh bien on a des maires de plus en plus de communes qui gèlent les permis de construire. Donc pareil, ça c'est une question qu'on pourrait vous poser. Par exemple, si on vous demande en quoi la sécheresse peut bloquer ou freiner le développement d'une commune, bon bah là vous avez un exemple très concret. Ensuite, je vous ai sélectionné deux articles un peu plus globaux sur une réflexion sur la décentralisation. On en a de temps en temps. Là, effectivement, bon, c'est assez important puisqu'on a eu Emmanuel Macron qui a eu une réunion de travail avec des associations, des élus locaux. Et bon, il nous dévoilera son plan pour la décentralisation avant l'été, a priori. Mais dans les grandes lignes, on a quand même déjà quelques retours. Alors a priori, ce ne sera pas la révolution. Le redécoupage des régions dont on nous avait un petit peu parlé en début d'année, ça serait un trop gros dossier et puis une trop grosse réorganisation. Alors qu'on n'a déjà même pas totalement fini la réorganisation de ces régions XXL, s'il fallait déjà les détricoter, ce serait vraiment compliqué, il faudrait mettre beaucoup de moyens. Sur le plan fiscal, a priori, ce serait le fait de mettre une garantie financière inscrite dans la Constitution. Mais par contre, pas d'autonomie fiscale, contrairement à ce que demandent justement les élus locaux. Bref, pas mal de chantiers à venir, pas mal de grandes idées comme ça, mais je vous laisse aller voir l'article pour plus de détails. Et puis, dans un édito sur la Gazette, on a Jean-Baptiste Forêt qui revient sur le rapport de la Cour des comptes sur les 40 ans de décentralisation. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo récemment sur ma chaîne. Et ce qu'on peut dire, c'est que quand même, c'est pas très très clair, mais à l'image des lois de décentralisation qu'on a depuis, on peut dire, 2010, on n'a pas forcément une vision très claire, très nette. Et puis, il faut le dire aussi, une complexification de notre système local. Eh bien, selon M. Forêt, et je suis totalement d'accord, on continue à aller vers cette complexification qu'on pourrait nommer thèse, antithèse, foutaise. Et on a quelques exemples ici dans l'édito. Par exemple, on nous dit qu'il faut une nouvelle étape de la décentralisation. Bon, très bien. Mais aussi, davantage, contrôler les dépenses des collectivités. Davantage d'autonomie, mais en même temps, davantage de contrôle. On nous dit aussi qu'il est temps de clarifier les compétences des divers échelons pour que le citoyen s'y retrouve. Je pense que vous avez compris que moi, de mon côté, j'étais complètement pour cet horizon-là. Mais en même temps, on nous dit qu'il convient également de donner aux collectivités la possibilité de prendre des prérogatives particulières au nom de la différenciation. Et bon, pareil, ça, c'est vraiment contradictoire. Clarifier les compétences des échelons et en même temps prôner la différenciation entre des territoires du même échelon, on voit bien qu'il y a un problème. Et personnellement, moi, je suis plutôt partisan d'avoir une organisation claire, d'arrêter les doublons entre niveaux de collectivité pour certaines compétences et de dire clairement les régions, vous avez telle et telle et telle compétence, les départements, pareil, le bloc communal, pareil. Au lieu d'avoir cette espèce de gloubi-boulga de compétences partagées, alors on a quand même des chefs de file, mais bon, ces chefs de file, ils n'ont évidemment pas la tutelle sur les autres collectivités. Donc tout ça fait une organisation un peu molle. Alors attention, là, c'est vraiment mon avis personnel et ne sortez peut-être pas ça à brûle pour point lors d'un échange avec un jury. Mais voilà, je trouve que c'est un peu mou et puis ça amène de la complexité inutile. La politique, c'est aussi l'art de trancher, c'est l'art d'avoir une organisation claire, c'est l'art de prendre des décisions. Et pour le coup, notre système complexe au niveau local, il est dû aussi à ce manque de courage, à ce manque de décisions claires. Et on le voit vraiment avec les lois de décentralisation depuis 2010 où il y a des avancées, des reculs, pas d'horizon clair. Et malheureusement, le rapport de la Cour des Comptes aujourd'hui va dans ce sens-là. On a beaucoup d'intellectuels, je trouve, qui vont dans ce sens-là, les politiques vont dans ce sens-là. Et c'est malheureux pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour vous, les candidats de la territoriale, puisque pour vos révisions, forcément, ce n'est pas évident. Et enfin, un dernier article sur une simplification des normes. Alors ça, on rebondit un petit peu sur ce que je viens de dire, sur l'aspect complexe de la chose locale. Eh bien, bonne nouvelle, on a un exécutif et également un pouvoir législatif qui se penche sur le problème. Alors ça ne va pas se résoudre dans deux jours, on est d'accord. Pour l'instant, on en est vraiment à l'étape 1 avec la signature d'une charte pour la simplification des normes applicables aux collectivités entre le Sénat et le gouvernement. Et pour avoir pas mal suivi sur la chaîne parlementaire, enfin sur Public Sénat, les échanges, c'était assez édifiant. Notamment, on a une sénatrice, Françoise Gattel, qui indique que les dernières tentatives de simplification ont créé de la complexité. Donc ça, c'est magnifique. On nous dit aussi que le CGCT, le Code Général des Collectivités Territoriales, a triplé de volume depuis 2002. Et alors ça, c'était assez intéressant. Je l'ai vu, il y avait une personne qui montrait les différents codes. Alors il y avait le CGCT, mais il y en avait d'autres aussi. Je crois qu'il y avait le Code de l'urbanisme aussi, où elle montrait des versions il y a 20 ans qui étaient assez fines avec un objectif qui était de tenir dans la poche. Bon, maintenant, on voit, c'est des espèces de grosses encyclopédies très très lourdes. Et donc, évidemment, ça ne tient pas dans la poche et à la limite, à peine dans un sac à dos. Donc on voit que les normes sont de plus en plus complexes, de plus en plus nombreuses. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les mères démissionnent. On a de plus en plus de mères qui n'arrivent pas à gérer cette complexité des normes. Dès qu'ils veulent faire une action, en fait, ils ne peuvent pas parce qu'il y a telle ou telle règle. Ils ne s'en rendent même pas compte dès le début, alors que le projet avance. Enfin bref, c'est vraiment très très compliqué aujourd'hui. Beaucoup trop. Et d'ailleurs, c'est tellement complexe que finalement, on a même des contradictions entre les différentes normes juridiques. On nous donne l'exemple de la ville du Croisic, en Loire-Atlantique, donc sur la côte, où par exemple, l'application de la loi sur le zéro artificialisation net empêche la commune d'appliquer la loi SRU sur les logements sociaux. Donc en gros, les nouvelles normes juridiques du ZAN empêchent la commune de construire de nouveaux logements sociaux. pour respecter une autre norme qui est celle de la loi SRU. Donc on voit qu'on marche sur la tête et donc cet article et puis d'autres aussi, notamment sur Public Sénat, il y en a pas mal, commencent à débroussailler les éventuelles pistes pour aboutir à un système plus simple. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'actu territoriale de mars. J'espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les articles directement pour approfondir tout ça. Si vous voulez une piqûre de rappel tous les dimanches sur l'actu territoriale, vous avez ma newsletter, le lien est en description sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !